Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des familles qui entourent la personne étant bipolaire. Donc en fait je vais vous dire par où ça a commencé cette idée. Et puis comme je sais que je vais au groupe de parole, souvent ce que je vois c'est des parents très inquiets, c'est des familles détruites, enfin c'est un peu catastrophique. En fait la bipolarité ça touche pas seulement la personne, ça touche vraiment, je dirais en premier quand même ses parents, après ses frères et soeurs et après ses amis. Donc au niveau de la famille, pour les parents de ce que j'ai pu voir dans ma vie, ils sont déboussolés, ils savent plus quoi faire, ils sont complètement perdus, ils savent pas qui appeler puisqu'il y a aucune information. Donc j'espère que mon association va donner la grande pour que je puisse informer toute la France. La terre entière je sais pas si je vais pouvoir mais bon. Donc enfin on sera informé, on saura quoi faire face à quelqu'un de bipolaire, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, on croit que la personne a pris des drogues, je sais pas, j'invente. Mais en tout cas on ne comprend pas, la famille ne comprenne pas que la personne a vraiment une maladie grave. Ensuite pour les frères et soeurs, alors là j'ai regardé un film hier soir que tout le monde connait, Love Actually, je sais pas si c'est dit comme ça en anglais, j'ai le DVD mais je sais pas. Donc c'est que des histoires d'amour mais d'amour de frères et soeurs, d'amour de parents vers l'enfant, d'amour, enfin amoureux, amoureuse, etc. Et là c'était très dur, en fait j'ai bizarrement le plus pleuré là que toutes les autres scènes qui sont tristes parce que en fait c'est cette femme qui répond tout le temps au téléphone, c'est son frère qui est malade en hôpital psychiatrique. Je sais pas trop ce que c'est en Angleterre, c'est peut-être une sorte d'hôpital, je sais pas trop où il est en fait parce que normalement en France t'es soit à l'hôpital, soit t'es chez toi quoi, y'a pas entre les deux. Alors y'a des foyers mais t'y es pas tout le temps. Alors ça doit exister en France, je sais pas, je connais pas. En tout cas en Angleterre, ça a l'air d'être une sorte d'endroit où il reste, parce qu'il peut pas vivre normalement. Et il appelle sa soeur toutes les demi-heure, je sais pas combien, on le voit dans le film et tout le temps au téléphone. Et malheureusement elle perd l'amour de sa vie parce que... Bah il l'appelle, il l'appelle, il l'appelle et voilà quoi, c'est impossible. Mais ce qui est beau, alors je veux dire, ce qui est beau c'est qu'elle l'aime son frère. Il essaie de la frapper et elle l'arrête, les aide-soignants l'arrêtent, elle dit c'est bon merci. Et vers la fin du film, il pleure, il se prend dans les bras, enfin c'est très 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 émouvant. C'est la plus belle histoire je trouve d'amour dans tout le film. Parce qu'elle se dévoue complètement à son frère. Ses parents sont plus là, ils sont un ailleurs à la duc, je sais pas. Et là où je voulais en dire c'est que dans la réalité ça, ça n'arriverait peut-être pas en France, en Angleterre peut-être en France, peut-être pas. Parce que je pense que soit on est hospitalisés, donc les personnes viennent nous voir pendant un certain temps et après on sort et on va bien. Mais on ne nous laisse pas dans un centre comme ça, enfin c'est un peu bizarre. Donc déjà à l'hôpital psychiatrique on nous confisque les téléphones, si on nous voit trop téléphoner tout le temps en téléphone, on nous confisque le téléphone. Donc déjà ça, ça n'arriverait pas, on ne pourrait pas appeler notre mère toutes les deux murs par exemple, c'est pas possible. Donc là où j'en veux un peu à la télévision, au film, etc. Soit au livretien, soit au français, c'est qu'ils donnent une image de la maladie mentale qui est complètement néfaste, qui est complètement horrible. On est des tueurs, on veut vous tuer, on veut vous faire du mal, on vous empêche de vivre. Non, pas du tout. Alors oui, on a passé des moments difficiles dans ma famille, comme dans toutes les autres familles qui ont un bipolaire ou une bipolaire dans la famille. Mais on n'empêche pas non plus de vivre complètement. Alors oui, il y a un moment, il y a des moments où on se cherche encore, on cherche les bons médocs et tout. Oui, là, effectivement, la famille, les parents sont pris de cours et ils ne savent pas quoi faire, ils y répondent au téléphone tous les jours. Là, effectivement, oui, j'appelle mon père, toujours soit en lui en roulant dessus, soit en pleurant, soit pas bien. Mais après, c'est un passage et elle, on dirait que c'est à vie qu'elle doit s'occuper de son frère. Alors c'est totalement faux. Alors après, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer sur des faits que je ne connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, de ma connaissance de tous les gens bipolaire que je connais, il n'y en a aucun qui est coincé, je ne sais pas où, à appeler quelqu'un toutes les demi-heures. Ça, ça n'arrive pas. En France, en tout cas. En Angleterre, apparemment, oui, c'est très triste pour elle parce que normalement, on devrait s'occuper de lui. Il l'appelait peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine, je ne sais pas, mais pas toutes les demi-heures. Je ne sais pas combien c'était dans le film. Donc, il y a l'image faussée dans les films où les malades mentaux ont l'air dangereux, méchants, tout ça, qui est faux, déjà, qui empêche l'eau de vivre faux. Mais, dans un sens, quand je vois toutes ces familles brisées, beaucoup de monde désemparées, parfois, les personnes se suicident, leur fils, leur fille, leur... Enfin, voilà. Et c'est terrible, mais ça n'empêche pas non plus ces personnes de vivre quand même. Ils vivent difficilement, ils sont très inquiets, mais ils vivent. Là, cette fille, dans le film, elle ne vit pas. Elle n'a même pas le droit à une histoire d'amour, quoi. Moi, ça m'a énervée, en fait. Ça m'a énervée. Parce que, en tant que bipolaire, je peux vous dire que ma soeur a déjà eu peur de devoir s'occuper de moi, ce que je peux comprendre un jour, quand mes parents ne seront plus là. Mais, d'ici là, j'aurai peut-être un copain qui m'aime, parce que je l'ai recassé la xème fois, pour la bipolarité, en plus, donc c'est l'horreur. Mais, j'aurai peut-être des enfants, et ces enfants vont grandir. Et comme ma mère, parfois, elle m'occupe d'elle, ben, moi, mes enfants, ils vont peut-être s'occuper de moi de temps en temps, si je ne vais pas bien. Donc, elle, elle ne voit pas tout ça, elle voit le présent. Enfin, au cas où je me suis améliorée, ça va, je fais moins de crises, de tout, quoi. De manie, de dépression, d'angoisse, de toques, de n'importe quoi. D'ailleurs, mes toques ne sont pratiquement plus là. Donc, je pense que, vraiment, c'est votre bon équilibre des médicaments. Toutes les choses, les angoisses, les toques, les craintes, les peurs, les phobies, les... Voilà, les stress, tout ça, ça s'évapore. Ça s'enlève quand on a trouvé les bons... la bonne recette. C'est pas que un médicament. Il y a le régulateur d'humeur, l'oxyrolithique, l'antipsychotique, pour certains. Enfin, c'est un peu un micmac de médocs chez les bipolaires qu'il faut prendre en compte. Parce que, à terme, moi... Ah, je n'ai plus de batterie. Bon, je vous dis bye bye. Mais en tout cas, à terme, j'aurai plus de lithium ou de ça. À terme. Mais, en temps normal, il faut plusieurs médicaments. Donc, voilà, je pense que c'est faussé à la télé. Il ne faut pas prendre en compte la télé au niveau de la maladie mentale. Et je vais bientôt vous montrer quelque chose, mais ce n'est pas encore. Au revoir.